Salut à tous, ici Maten pour le huitième épisode de la guerre des sushis au tour 29, salut Léviat ! Salut salut ! Bon ben, nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tour, entre autres. Donc moi je vais essayer de faire dans cet épisode-ci le siège de Awa, ville la plus grande du monde, juste après Kyoto. Je ne suis pas très motivé mais on va essayer, on va essayer, on va recruter des archers à mort. Et un des fans m'a fait remarquer, Tildar je crois, que je pouvais maintenant recruter des ninjas et il a bien fait car je n'ai pas vu et voilà. Hop, je recrute un ninja, là où les ténèbres rencontrent les ombres résident les ninjas. Saboteurs et assassins, heureux de vivre les ordres de leur seigneur. La prochaine étape c'est le Mitsuke. Ouais, enfin bon, à l'heure actuelle des choses. Donc je vais essayer de faire venir jusqu'au château pour un peu ouvrir les portes avant d'attaquer, ou tuer un général, enfin bon. Faire mon bins bins. Je l'ai acheté, ça ne m'a pas coûté d'argent. Ah. Ok. Ah si, ça m'a coûté de l'argent. Oui, non, non, je n'ai rien dit. Bon, je ne peux rien faire d'autre à ce tour-ci. Je crois que la diplomatie, je vais abandonner bientôt parce que... Ça me semble actuellement quelque chose de plutôt compliqué. C'est pour écouter et chercher une issue favorable à nos amis. Ouais, ouais, mais en fait... Personne ne m'aime quoi, ça m'énerve ça. Je pourrais faire du commerce avec un million de personnes. Ah les Tokugawa peut-être ils veulent bien. Bienvenue noble ami. Nous pouvons discuter ensemble. Bon, franchement, s'il te plaît, mine-toi pour faire des échanges commerciaux avec moi parce que... J'avais marre d'être au bord du gouffre. Ok, à ton tour. On va voir ça. Alors... Donc moi... L'épisode 2 du volage de... Enfin, ça ne se dit pas volage... Du vol de... De province... Se déroule chez moi. Je me suis fait shipper les hikohikis sous le nez. Comme l'Eviat précédemment. Ça va avec Sakai. Ah, et ça là, et Sakai me foutent les nerfs. J'ai besoin de voir un truc sur l'icône de ta ville de Omi. Une espèce de truc blanc et noir. Une icône blanc et noir, je sais pas ce que ça veut dire. Omi... Blanc et noir. Ouais, il y a une espèce de rond blanc et noir sur la ville. En dessous de la ville, c'est où tu as marqué l'espèce de truc travail. Deux petits bonhommes et la tête du mec qui est content. Ah, c'est parce que c'est la religion hikoh. C'est pour l'amour à deux yeux. Ouais, ça change de couleur. 8 à 53. En fait, je crois que les collectifs font une émigration vers chez toi pour être sauvés des barbares Sakai qui sont en train de les poutrer. Je comprends. Chez Sakai, Sakai. On va bientôt fermer tes frontières et demander un contrôle des papiers. C'est clair. Demandez à DSK. Comment ça se passe en prison ? Ouf. Ça se passe bien pour lui. Il veut payer une amende de 1 million d'euros pour être libéré. Je dis bon, bah ok. Je les ai pas en tout cas en ce qui me concerne. Donc je resterai en prison. Ah bah. Bon alors qu'est-ce que tu fais là ? Bah alors moi je suis en train d'explorer avec mes bouteaux. Et donc... Je peux toujours pas faire d'un accord commercial avec toi. C'est trop fun. Ah on peut aller ici. Les Sado. Avec plus que l'île des Mazoué c'est bon. Bon par contre je peux essayer de commercer avec les Tokugawa. Et maintenant tu vas faire du commerce à gogo. Non ça m'énerve. Là je suis énervé. Fait du commerce avec moi. Est-ce que le Hawa ils ont un port ? Ah le Hawa il est disparu de mon... Quel super. Chaun de bataille. Super. Ça va vraiment beaucoup. voici alors maintenant comme j'en ai quelques-uns qui m'ont piqué des régions faut que je regarde avec lesquels je peux rentrer en guerre sans faire massacrer par tout le monde bon les sacs à il s'en m'a l'air très bien plus j'aurai des ports en plus n'essaie n'évite pas de commerce avec moi si tu peux à j'essaye mais non mais je sais pas peut-être pas le droit de commercer ensemble qu'on est en coopération à savoir je suis pas me dit que j'ai pas de port enfin on va voir ça quand j'aurai des wassaga totalement pas de port que tu peux commercer avec tous les pays du monde moi je pensais avec tous les pays du monde enfin je peux seulement parce que dans les faits ça marche pas mais ça m'énerve que personne ne l'aime j'espère qu'avec le la voix du chi pour redonner l'honneur à mon achat j'en ai soit un peu plus enclins donc moi je pense tous mes agents vers le nord dans la histoire soutenir la guerre je vois un mec chauve en train de se balader mais bon metsuke donc je suis en train de faire une armée potable avec du samouraï j'en aurai sept samouraï un samouraï yari je suis là de 5 ashigaru yari et je vais rajouter encore quatre archers yari c'est bien c'est bon c'est bien donc c'est en cours de recrutement positionnement aussi donc je te passe le tour ok bon ça y est les aux joues ils sont en transfert là alors ça le combat aux joues dotés c'est un combat qui ne cesse de durer pour les campagnes je te prends un terrain tu prends un terrain je prends un terrain il faut semblant de se battre qu'on soit pendant trois jours et à la fin ils n'ont tellement pas de troupes qu'ils s'affrontent à 50 contre 50 oh oui ah je peux avoir du soutien là ah c'est bon ça les béchots ils sont en main de contre les sacraïs je crois qu'ils vont te choper ils vont te squeezer c'est un côté quoi c'est moi qui t'aime double squeezage c'est ça qu'on aime c'est vrai c'est que dans les joueurs tu peux renommer tes vétérans et là dans le solo tu peux pas en même temps c'est pas comme sur Empire ou Napoléon tu avais des noms de régiment que tu pouvais renommer alors que là moi je devrais ça je le sais tout le temps non de régiment c'est pas au bout du 150e régiment j'en veux donner non non moi je faisais arrêtez pas je vais m'amuser comme ça je trouve ça assez drôle quand même bon je vais recruter un archo bah c'est bon ok je vais peut-être faire un bâtiment quand même j'ai un peu de thune là non les routes ça peut être bien ça voilà et mon ninja il va venir ouh il peut faire un chemin vachement grand c'est sympa ça ok pourquoi je parle de la ville ah je peux voir l'armée oui 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 Banzai ils ont 4 cavaliers légers et le reste c'est que des troupes de gros noobs d'Achigar ou Yari pourris donc je devrais gagner assez facilement si je vous les porte faut juste que je recrute un Yari plutôt qu'un archer on recrute un archer et un Yari en même temps j'ai plus de thune donc voilà le problème est réglé je vais prendre un bateau de commerce à l'instant là c'est vrai qu'on a pas de... on sait pas quoi faire de notre fric le taux de commerce c'est quand même un bon investissement c'est clair si on arrive à capturer des endroits pour aller faire fonctionner quoi mais c'est un relativement bon investissement encore 5 tours oh bah je crois que c'est bon encore de mon côté oh oh je vais être avancé mon armée l'hiver c'est quand là on est auquel saison là automne c'est juste après donc je vais éviter de la faire sortir finalement ça servira pas à grand chose mon bateau qui arrive et je vais m'en servir pour trouver un nouveau point de commerce s'il y arrive comme il en reste encore 4 alors moi je viens de terminer la voie de la lance pour améliorer tout ce qu'il y a une lance chez moi alors la maîtrise des arts améliore notre potentiel militaire et notre développement civique l'extrémité pointue il faut utiliser l'extrémité pointue c'était un message de l'humour de créativité non mais non je crois que la coupe et au montage elle était pourri ça je je t'ai pas non ouais alors on va faire quelque chose de plus simple pour faire chose qui ramène des choux je fais un peu de chi parce que j'ai fait un max de recherche dans le bushido mais pour l'instant des nos dachys je crois pas l'utilité bushido alors je me fais le théâtre renault ça fait joli plus un de loyauté pour les généraux c'est toujours utile ouais c'est ce que je suis en train de faire et donc est-ce que j'arrive avec ce alors moi je fais l'autre je fais la cérémonie du thé pour avoir plus un de Odenio et plus 10 en relation diplomatique ce qu'il y a à l'heure actuelle et l'essence même de mes besoins alors moi je viens mais je crois que ça va augmenter mon budget économique de shipper au milieu là au nord au milieu le commerce avec les tribus yurschen ça fait 5 chevaux t'as pris le truc de commerce là oh non je voulais t'abuses là et c'était trop de thunes n'hésite pas à faire un partage et quittable combien tu fais chaque tour 1600 1600 1600 je me suis dit je suis pas en troupe quand même je recrute non stop donc j'en suis à à combien 2600 2800 zones ah par contre la joie de mon ninja il va être un observateur je pense pour l'instant parce que là tu vas attaquer les béchots ou les les deux sont en fort de mal ouais je pense je prends et ça caille mais là les j'ai passé derrière mon avis je vais faire comme eux ce que là ils vont se taper dessus ils sont très bien lancé quitte à la rigueur à saboter une armée pour qu'elle soit fixe je pense les béchots est ce que c'est eux qui ont d'ailleurs j'ai repris alors j'ai repas mais c'est plus de généraux aux étoiles les troupes pour ma vie sont pas mal ouais les béchots pour regarder ça caille mais c'est plus d'expérience que moi tous mes soldats je peux pas les voir les sakai ils sont trop loin ça arrive pas avec mon ninja non je peux pas les voir ah non si non ah écoute alors je raconte au minimum 3 chevrons au minimum tous leurs archers ils ont le rond ou 4 chevrons tous leurs h garou yari ils ont 4 chevrons ouais et tous leurs généraux il ya juste le démy au cas qui pourrit qu'un jeu t'es espéré que les sakai défoncent l'armée des béchots quand ça tu passes derrière les béchots pour ouais c'est pour ça je suis en train de d'hésiter à choisir lequel des deux sa beauté moi je pense je vais prendre des béchots c'est plus eux qui aurai qui aurait de la rentabilité à fuir et voilà ils vont camper ok moi mon mitsuke il va se balader il y a un bonjour au mitsuke des sakai voilà il y a un mitsuke en taule tu es capturé son nom ouais la question d'argent je trouve ça génial donc il y a des vagues sur les côtes c'est nouveau ça non ? ça c'est de la diction je crois il y a des vagues qui s'écrasent sur les fraises c'est vrai que ça sa mère nouveau parle plus la mer m'a l'air plus agitée j'ai connu que la mer du japon est très agitée et bien tu fais quoi ? on va préparer les des transferts de troupes dirais-je ok je sais pas comment j'ai fait pour un plutôt temps de katana t'es l'impression que la bataille non ? t'as pas de général ? ah c'est toi j'ai derrière tu promènes comme ça j'ai deux généraux hein non trois pardon donc ça c'était bon euh je peux en faire plus de route hein je pense pas non c'est bon à toi ouais ah j'aurais peut-être dû faire un navire de commerce pour augmenter mon commerce de distrier ouais je sais pas comment t'as fait un pour envoyer un ouais t'as fait le tour hein j'ai eu 10 tours de presque ouais attends il veut la paix lui j'ai essayé de la renégocier sa voici en y allant mollo pour l'argent euh paiement j'ai demandé combien exigé euh 150 200 ouais 200 en 5 tours ou en un tour un autre paiement unique ouais il ménère on va franchement négocier sur ce jeu euh je crois que c'est le je crois que j'ai fait la pire campagne de négociation qu'il ait jamais eu ah oui ah ah j'ai bien fait de les bloquer là ils se sont fait le tri là et l'autre hein parfait et voilà je vais venir j'ai chopé tout ça en grand pacifiste tu vas enfin pouvoir laver ton honneur euh perdu lors de la précédente bataille alors qu'est-ce que je fais ? est-ce que je fais ouvrir les portes ? ou est-ce que je fais tuer un général ? ouvre les portes ouais ouais je vais essayer allez voilà la cinématique bon si on va la regarder allez ça va se faire plaisir ça c'est bien le retour des cinématiques comme sur médiéval et sur rome non rome je ne croyais pas mais sur médiéval c'était vraiment énorme ah mon mec il s'est fait courser comme un abrutier comme un lapin oh il a failé heureusement que c'est un moyen de la cassie quand même l'échec du sabotage you're fucking with me man ok bon euh bah allez je coupe un yari je prépare mon armée sur la frontière la vache des deux côtés ils se sont fait étrier des armées hein pouf moi je pense que je le calme facile là je peux même l'attaquer direct ah non je crois pas je peux alors c'est simple pendant la bataille ah je peux pas tout de suite ça tendra ah bah du coup il souffre du froid c'est l'abrutier oh mais non mais quel autiste je te jure je vais perdre je ne sais combien d'hommes là pour rien oh la 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 franchement je suis pas doué en ce moment c'est incroyable euh bah au fond je peux rien faire entre temps hein ça a rien de recruter des armées encore ça va coûter trop cher et le machin il reste qu'un tour là c'est pénit de pas pouvoir chercher deux arts en même temps franchement c'est quand même gagner du temps à vendre en c'est simple avant t'avais un objectif choper tous les arts toutes les recherches et là c'est simple dans le succès shogun t'as plus cette option là même en donnant tout mon argent il va pas faire un je veux pas que c'était un commerce c'est dingue hein je sais pas personne de même ouais à toi alors oh la la je vais perdre combien je vais perdre au moins de 200 hommes à cause du froid là alors que j'en ai besoin pour la je m'énerve je m'autoénerve on peut prendre à faire n'importe quoi ou alors cliquer pour rien dans le vide comme ça là tac tac ensuite j'ai des sous mais en fait j'ai pas de bâtiment à faire moi c'est pareil je vais économiser faut que j'aurai capturé la ville là je vais peut-être licencié des armées pour pour relancer mon économie et faire les bâtiments de toute façon personne m'attaquera sur l'île donc ça rien que d'une armée et donc on va aller dire bonjour à nos amis sakai allez c'est parti je suis un peu triste que les ikuiki ils aient disparu quand même les tokugawa ils reprennent du poids de la bête hein ça c'est pas à voir ouais bon ils ont des moyens économiques qu'on a pas ouais faut que j'ai prête tokugawa dans une campagne ils sont blancs moi je fais la carte tu les vois bien tu peux pas les rater les imagawa ils se sont fait déchirer les imagawa ils se sont fait déchirer non pas les imagawa les wazugi j'ai quasiment tout centre ils se sont fait déchirer ah j'ai assassiné le daimyo ennemi ou ça c'est bon ça ah les béchots je crois pas qu'ils t'aiment beaucoup maintenant les gars ils ont certainement une flotte hein ils vont peut-être te flinguer ta faite de coq ouais c'est sûr que c'est un peu risqué ce que je viens de faire mais bon oui souris j'ai changé cartes fait les actualiser tous les deux jours donc on aime que ça soit comme ça sur le fauteuil ça me laisse quand même rêveur c'est la fin de la journée là allez vous faire foutre je bosse plus ils sont des fonctionnaires je le sais bon moi j'ai fini à toi bon bah là je crois qu'on va bastonner un bon coup quoi je sens qu'on va les déchirer j'attends juste à voir combien de mecs je vais perdre à cause du froid là je sens que ça va m'énerver si ça m'oblige à faire un demi-tour pour avoir des renforts ça va ça va un peu me saouler j'espère qu'ils vont pas sortir aussi mais apparemment ils sont pas sortis enfin je crois qu'un retour est passé mais je me trompe peut-être ah putain des bichos ils ont pris la région ils ont préféré prendre la région au lieu de tuer l'armée saleté ah mon fils a grandi Shozokabe Motuchika ah c'est Shozokabe Motuchika c'est lui qui a réunifié l'île enfin les territoires Shozokabe avant de se faire défoncer à la bataille de de Sekikahara non je suis pas je toi moi je suis en train de de diriger tes régions non alors mon fils où es-tu cher ami est-il où mon fils ? mon fils Souhiro au sourire si doux ah Shozokabe Motuchika est ici bah je l'en ai sur le front tiens par ici avec un petit contingent juste pour rigoler Shozokabe Motuchika ah ça c'est génial et lui alors il s'appelle comment ? Shozokabe Masayo d'accord et moi c'est pas mon démyo mon démyo il est là-bas mon démyo c'est Shozokabe Konichika ok bah là j'ai enfin le vrai the real one oula oula ça va j'ai pas perdu des masses oh oui ils survivent essaye de faire pirater une fois de plus le château allez il fait mon plaisir ici dans la vidéo oh mon ninja il s'est fait tuer alors là c'est fail total ok alors j'ai combien ? 2029 ils sont 1905 ah oui parce qu'ils ont plus les mecs qui apparaissent pour aider là super bah on va attaquer hein allez à la main ? à la main ouais ah la vache ah oui ils sont trop nombreux non mais j'ai des archers j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 archers donc on va les bombarder jusqu'à ce qu'il en reste plus on va peut-être refaire vis-açon accéléré donc accepte bataille machin là ah ils ont plus de yari ça ça va être un petit peu moche ouais parce qu'ils ont un peu beaucoup de camaraderie c'est bon après un yari ça s'arrête de camaraderie légère aller de sol le général il peut en arrêter une aussi et puis les katana ils se débrouilleront une petite flèche enflammée sur les cavaldiers dès le début là juste pour t'as les flèches enflammées ? ouais j'ai les flèches enflammées évidemment je suis chose au KB c'est un truc super important à faire c'est ça comme je vais devoir faire du spam d'archers dans mes armées autant que les gens qui me disent oui si tu prends des choses au KB il suffit juste de prendre des archers et puis mettre juste des yari derrière pour les protéger de la cavalerie et puis t'as besoin de prendre des samurai katana c'est pas faux c'est peut-être pas faux mais quand on fait un siège en assaut les samurai katana c'est quand même un peu plus utile et puis moi j'ai pas envie de camper à bombarder pendant 3 jours les mecs je crois qu'il en reste plus un seul je trouve ça un peu ennuyeux et puis les samurai katana je les aime bien ils sont gentils ils sont cholis donc je te file un corps qui va attaquer à revers moi je vais attaquer par devant en revers et on les a ce bord de mes paquets quoi flèche enflammée on crame la forteresse on balance des cocktails motov on envoie des communistes pour aller faire de la propagande on fait des fous quoi on fait de la guerre quoi ouais je boire un petit coup avant le combat on sait jamais ça peut servir j'espère c'est du saké c'est du saké non à quoi diser du saké à l'eau alors qu'est-ce que je vais te filer je vais te filer 3 katanas un archer un yari et 3 archers légers voilà voilà moi je prends le gros des troupes ils vont se faire étrier je prends le gros des troupes et je vais aller de ce côté là alors il y a mes 4 katanas formation dispersée parce qu'en face il y a du monde aussi un archer et ils vont pas se laisser faire d'accord euh il crame les murs avec les... les carles, les portes avec les flèches enflammées pas bon ah non je fais ça avec les katanas ils vont encore encore non mais faut que tu crames les portes pour pas ce temps non mais ça je suis au courant s'il te plaît qu'est-ce que tu m'embêtes tac tac moi en général il est où là il est là je crois pour les choses au KB il est sympa par contre j'ai dû sans faire exprès peut-être baisser les graphismes des ombres je sais pas j'ai dû changer une option sans faire exprès quelque part parce que là c'est pas très euh... il y a un truc à cocher sur moi j'ai du trouché plus ou moins euh... à l'arrache ouais ouais faut pas du faire trop gaffe ok moi je suis prêt ouais ça va aussi ils sont pas à ton terrain là euh... mets tes katanas derrière tes archers parce que s'ils te chargent la cavalerie euh... plutôt l'igari tu veux dire ouais l'igari aussi avec les archers moi aussi je les écoute ça me tombe dessus j'espère que ça me tombera pas dessus mais enfin on sait jamais bon je suis fixé les tiens ils peuvent pas se cacher ouais bah je pourrais me cacher spécialement tu vois merde a déjà lancé ouais 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 au mon dieu il va sortir là non ? aille 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 ouille 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 il y a du monde quand même là-dedans je crois que je vais tirer en priorité sur les cavaliers une fois que je me suis débrouillé débarrassé des cavaliers les archers ça devrait plus être compliqué avec les katanas peut-être un général vers toi essaye de choper leur général attends j'essaie de faire avancer les archers ça contre dame sur la stratifical elle aime pas protéger ça en général ça rame un peu il y a du monde au balcon aujourd'hui on va peut-être encore avancer d'un clan alors je vais utiliser la flèche tiens c'est un truc que je fais pas souvent tu sais la flèche pour faire avancer les troupes mais en fait c'est vachement pratique dans ma telle métier joueur on peut pas se permettre trop faire un peu mal de micro-gestion et là on peut se permettre vraiment sans plaisir alors comme c'est ce qu'ils ont porté ces bandes de pleutre putain je vais devoir avancer pendant 5 jours bon attends je suis tendre qu'ils soient un petit peu je suis presque à porter on peut pas trop tes archers parce que comme ça l'ennemi c'est trop facile pour lui de les abattre je sais pas si je peux tirer les flèches enflammées sur la porte je me dirais pas non faut pas lancer des des côtés motifs faut aller à la torche ah ouais mais on te peut être pour tirer oh mon dieu ils sortent qu'est-ce qu'ils font là on retire pose pas de questions ouais ça lag c'est horrible oh mon dieu mais bande de pleutre tirez les flèches enflammées flèches enflammées ouais flèches enflammées ouais flèches enflammées flèches enflammées ouais flèches enflammées ouais euh lui il va tirer allez spot voilà il chokosabe avec amour je leur ai cramé une bonne partie de leur mec là allez hop allez hop allumez le barbecue oh mon dieu oh ce que je les ai flambées ouf ah et c'est clair qu'ils sont pas aimés là ah l'heure générale il est vers moi cool on va tous se mettre à faire feu sur l'heure générale ouais toujours archers hein les mecs ils font très bien la place eux ils sont capout ok ça c'est fait eux c'est fait ils sont en train de fuir ? non ils sont pas en train de fuir j'ai eu un doute un instant ah ils peuvent déjà tirer les flèches enflammées c'est juste que j'ai oublié de ah je crois que le général c'est barré c'est pour mêler ça non non mais attendez reviens en arrière parce que là vous faites n'importe quoi les gars mais les mecs ils sont déchirés c'est violent là tu en sors de ton côté ? ouais on tire dans le tas j'arrive pas à cramer n'importe quoi un gros tas là j'ai essayé de faire du cheval voilà j'ai essayé de cramer la porte aussi parce que ah ça y est j'ai cramé la porte génial je savais que je voulais leur faire confiance allez hop dites bonjour à son général de ma part y'a encore beaucoup de monde quand même hein ouais ouais voilà avec la porte qui est cramée y'a plein de monde qui est mort à l'intérieur après cette unité déjà elle s'est fait déchirée c'est difficile t'as le général devant toi là je peux le ouais génial 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 ça résiste vachement aux flèches hein ouais ouais mais si tu le tues le général après il est il est tranquille ah donc ça explose donc quand ça crame d'accord j'étais pas au courant que le bois explosé quand il brûlait à ce point là bon alors j'ai gratis voisine unité d'achigarou et archer chez eux il me reste plus de 4 pareil je suis en train de les les raser là mais j'ai bientôt plus de flèches bah moi c'est pareil là son général il s'est enfui mais du côté on ne l'attaque pas on devrait être 3 pour faire ça je crois non non mais c'est bon je perds beaucoup d'archers là mais mais on s'en sort bon moi j'attends que mes petits archers ils aient fini toutes leurs munitions pour rentrer mon général il est peut-être je vais le faire mettre en éclair j'aimerais bien que j'aurai de nouveau les flèches enflammées ça serait bien ça ah c'est long c'est je suis en train de destroyer une étude de calories légères c'est génial ah c'est 5 minutes en chaque en chaque volet de flèches quoi merci ah ouais d'accord t'as un timer je découvre plein de trucs sur ce jeu tous les jours ah son général il revient vers toi ouais bah attends là je suis des archers les samouraïs qui sont prêts à y aller au katana ou n'un qui vient s'en prendre un shoot dans la tête ah ça y est mes archers ils ont ils ont triomphé de l'adversaire voilà regressons euh ouais donc vous êtes à un point petit peu près je crois oui comment ça a mis que les munitions bah là il n'en a plus je vais le mettre derrière je vais le mettre derrière tu peux tirer son général tu l'as vu sur le mi oh il est mort ça y est non ah là il est pas encore mort mais ah il fuit ouais j'ai quasiment siffler leur carré moi de mon côté ça fait mal hein bon ouais je suis prêt à charger on va pas y rester six jours donc vas-y rentre hein allez formation serrée et on y va euh j'emmène le shigarouiller avec parce qu'on sait jamais que ça me tombe sur le sur le râble là leur cavalier ouais je suis désolé pour les lags d'un parti les gars parce que on fait ce qu'on peut mais leur cavalier elle est mort décimée par les flèches les archers quand même ah je peux tirer les flèches en famille cool on va mettre un petit euh je vais aller déporter mes archers sur les flancs et mon général il va aller inspirer mes troupes t'as encore des munitions ? ouais oui 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 j'ai plus rien du tout vidé je vous avais capable d'avoir un bonus du nombre de munitions je pense bah là j'en suis à plus grand chose de juste une unité sur le côté qui veut plus se mettre en stop munitions aller au fond j'en dirais euh tu peux pas tirer en flèche enflammée toi ? ah si 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 tire en flèche enflammée ça y est c'est une unité à utiliser toutes ces munitions le Seigneur allez ou en général il va les inspirer toi le Gary tu vas aller choper les mecs à la porte ça se bouscule un peu je te cache pas ah des flèches enflammées cool tire ah non les archers vous allez derrière quand vous avez plus de munitions on va pas vous mettre dans le combat j'ai envie de vous garder c'est quand même les archers je vous gavais c'est priceless ah j'ai besoin de voir les flèches enflammées sérieusement qui tombent c'est c'est juste magique mes figaro yari s'en sortent bien moi aussi les katana ils font le ménage ils avancent ah ils m'ont pris en en tenaille je t'envoie ah c'est fini la toute la ramée c'est rendu ça fuit cool c'est la débandade poursuivre les massacrer les mon général vas-y mon jambon allez les défoncer je t'aide pas parce qu'en fait il il y a des petits archers garous et j'aime pas trop ça je vais les capturer le milieu avec l'une de mes unités les archers là tu vas arrêter de tirer je crois parce que j'ai plus de très confiance envers tes tirs non mon général il va rester là en fait je le sens mal là si j'en vais ah ça m'énerve les sièges ça c'est une unité qui mette 28 jours pour se faire abattre en tout cas il y a encore du monde pour venir en soutien sur moi s'il te plaît ça t'évitera des morts allez j'arrive j'arrive je suis là je vais faire rallier mes troupes comme ça elles sont encouragées je vais encourager celui-là voilà si avec ça je les défonce pas enfin j'ai quasiment aucune perte sur mon infanterie je les rase là il y a pas d'autres points à capturer ? je vais venir par là oh mince mon général j'y arrive il ne veut pas euh mourir non ah ils se們 longue hein fais charger teれ shook a rozum ya ri là toi je vais être au mur oh là çaant arrive ça ah oh la la cette bataille vous l'avez voulu vous l'avez ah là ils sont bien pris en tena il en reste plus que 5 ah là c'est clair ils sont finis ah là c'est fini vous gagnez le siège c'est la histoire un parti a été départi j'ai conquis l'île Tachikoku oh mon dieu je m'aime alors j'espère que j'aurai un succès parce que sinon je vais être déçu moi aussi j'espère que je vais l'avoir bon ça fait combien ? 30 minutes 35 minutes la vidéo bon tu es passé mon tour tu es passé le tien et puis on peut en arrêter ouais voilà enfin une vraie bataille qui a été menée avec brio alors je pense que 95% des perses sont de ton côté mais j'ai perdu quasiment mes archers de mon côté mes soldats ils crevaient pas bah au début ouais les archers quand enfin quand je suis rentré quand ils m'ont pris en tenaille quitte à t'oublier un peu c'est vrai que j'ai morflé je pense que tu as une imprimante allumée 438 pertes pour 1900 et demi tués oh c'est magnifique c'est de toute beauté alors recoupation pacifique j'ai même pas le succès je suis vexé ah reconnaissance j'ai été remarqué ouais vite monsieur ah oui c'est génial ça oh ça c'est bon ça je suis riche je suis puissant et je pense que ça va être l'heure de virer des mecs aussi faire un petit peu de licenciement on va virer deux machins deux archers on va virer peut-être un archer non j'ai cherché ce morage je vais faire trois archers guéris tout cela on va licencier je sais pas comment on fait comment on licencie des unités attends je regarde comment on licencie des unités sur ce jeu t'as pas quelque chose à gauche ? ah si dissolution à gauche en haut à droite du bonhomme j'ai failli encore passer pour un boulet voilà voilà comme ça je fais 401 de plus au prochain tour voilà excellent parfait voilà parce que bon les deux plans c'est inutile c'est bien mais ça sert pas à grand chose ok bon bah j'ai mis 401 donc je vais peut-être faire un bâtiment aussi en plus je peux pas en faire ici pas en faire ici ah des routes voilà excellent ok mon art va encore mettre 3 oh l'art ça finit jamais l'art de ne jamais réussir à finir ces trucs ils veulent pas les uchi je sais pas ils aiment bien les uchi eh mais je crois qu'il y a un bug il va y avoir un bug quand même qu'il y a plus stress des fois j'arrive à faire du commerce il y a des gens qui étaient négatifs avec moi donc c'est quand même bizarre là plus 33 il veut pas faire du commerce avec moi c'est quand même aussi bizarre oh ça c'est pré-calculé c'est pré machin t'as aucune chance c'est pré pénible aussi bon là déjà je me fais plus d'argent pour le prochain tour et ça c'est cool d'attice j'avais capturé shikoku mais j'avais tout filé mes vassaux du coup bah ça j'ai pas eu le succès c'est un peu pourri ah les samouraïs yari ils sont meilleurs que les achikaru yari vrai bah oui c'est un peu le principe que tu passes samouraï c'est un peu mieux mais ils peuvent pas faire le mur de pique par contre ça c'est un peu pourri ils peuvent faire la course rapide pour intercèter la cavalerie c'est important enfin en métier de vouloir c'est vachement important que quand tu as des yari pour intercèter la cavalerie c'est super utile comme il court vite alors là 1469 au prochain tour j'ai pas savoir à quel point je me sens bien dans tout coup là j'ai enfin pacifié mon territoire par contre c'est là où je suis dans la misère parce que j'ai pas de curé et que si je veux conquérir et ça quand il ne sert à rien de prendre le bout de terrain qu'ils ont tout là-bas à kaga sans avoir échisées on ne prend pas à des souhaits si ou ça c'est devant toi au lac j'ai pas de route avec mais tu peux quand même passer à pied tu contournes par la route c'est bon c'est que ça passe on entoure je suis pas sûr peut-être que si mais si on entoure j'arrive je pense moi je te conseillerais d'apprendre parce qu'il n'a pas non mais et Shizen aussi Shizen c'est plus loin et et ça peut te tu peux faire couper tes routes temps de revenir après je te prends je te raconte pas tu te rappelles le dernier événement là-dessus je te conseillerais plutôt de prendre ah je pourrais prendre Obama oui c'est ça la ville de Wakaza moi je te fais la région de Wakaza je trouve c'est la plus utile pour l'instant comme ça tu coupes en deux et tu te fais pas couper tes arrières au cas où t'as ah les béchots j'ai un petit problème avec les béchots c'est un partenaire commerciaux ça on s'en tape mais ils sont alliés au Matsuda et alors Matsuda c'est qui ? oh c'est le gros truc au-dessus de toi oh c'est pas grave oh c'est pas grave montre quoi je te suis pas dans la guerre je préfère te le dire tout de suite merci ah oui tiens ma dernière région elle a conquérir là pour que je puisse avoir toutes mes régions obligatoires c'est Setsu voilà juste ici Setsu ça appartient aux Zetekamaya oh je veux rentrer en guerre contre Zetekamaya super on aime ça c'est bon ça les impôts tiens est-ce que je vois elle est baissée ? non non pour l'instant j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent pour le moment on va voir ah oui toujours ce problème qui est attaqué ouais bon bah décide toi quand même on va pas y passer 28 jours ouais mais tu me suis pas dans la guerre j'ai 40 000 autres ans que je te suis ou pas pour ça change non j'aimerais faire la guerre contre Zetsetsu Zetekamaya déjà ça va me suffire je viens d'y manger 600 de mes hommes enfin même plus que ça ah ouais les béchoux en plus c'est les deuxièmes plus gros steak du coin quoi ils ont de Mimasaka jusqu'à Ichizen ah ouais bah allez réputation traître sinon t'es attaqué Tokugawa mais bon au wari tu peux la prendre Tokugawa je te dis pas tu la garde au war mais tu peux la prendre Tokugawa si ou ? c'est les trucs blancs à côté de toi ouais ils ont des brasseaux ouais ils ont énorme énorme enfin allez décide toi s'il te plaît oh béchou allez hop d'ailleurs on est foutu ouais à la guerre comme à la guerre j'ai envie dire bon on va prendre une cité hein il fait une chaleur touriste actuellement je suis en train de mourir allez 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 d'accord je suis foutu il y a les matsuda contre moi génial mais les matsuda ils attaqueront jamais ouais mais j'ai plus le commerce tu peux faire un truc automatique là je pense ouais je pense que le combat est en ta faveur mais je ne veux pas me précipiter aucune perte c'était chaud hein bah bah voilà maintenant t'as un port ah bah vas-y teste le commerce avec moi je t'en supplie ah mais c'est pas port 600 ports de commerce tu peux j'ai 45 routes commerciales en plus vas-y vas-y dis moi que tu peux ça fait des années que j'attends ce moment je ne peux plus retenir c'est bon il a 5 ans il sert à rien tu me l'envoies ouais tout meilleur on peut pas rompre d'accord donc tu m'envoies à aucun risque pourquoi tu m'envoies à la miuche parce qu'il a 5 ans il me sert à rien bah ok je le prends j'aimerais bien que c'était l'offre mais faut que tu valides ton côté oh 2284 au prochain tour Bill Gates je suis ton fils ouais bah vas-y passe ton tour c'était fini que je puisse se regarder et qu'on arrête là faut que je répare un peu ils ont tout cassé dans cet épisode était purement magnifique finis l'île belle bataille et enfin le truc commercial bon alors je te donne même mille thunes si tu veux partout pour que tu garde cette ville je t'envoie un effort de guerre considérable mais garde sur l'âge s'il te plait j'aimerais du monde en fait si tu aurais cinq îles ça m'arrangerait je pourrais acheter une citadelle non je peux pas oh c'est magnifique oh là là je suis ému tu peux pas savoir à quel point la beauté de cette journée est transcendante je suis trop content j'ai pris Obama quoi c'est clair Obama est à nous Obama excuse nous alors maintenant il faut prendre Ben Laden et puis c'est bon mais il y a beaucoup de montagne alors on a pas fini de chercher à mon avis au moins qu'il soit au pakistan encore waouh vite et renfort on renforce avec ce qu'on peut hein ouais bon bah vas-y passe toi ouais attends euh ça va que ah ça y est la garde des sushis va enfin pouvoir commencer pour de vrai bon putain j'ai encore 1700 mais j'ai rien à faire ça va rien dire en fait elle va réellement concrètement pouvoir commencer voilà pour de vrai qu'on a huit ans ok ça passe mais en fait là ça s'est fait moche quoi j'ai honte euh s'il te plait tu peux ouais oh et Tukugawa franchement je fais pas la guerre avec eux parce que là là je suis forcé je serai forcé hein le problème c'est qu'ils sont copains avec les ouzigo le jour où je débarque sur la côte je me tape les béchots les metsuda et les ateka maïol je crois que j'ai passé une belle journée c'est une belle journée et je vais me coucher une belle journée qu'il s'achève le voile ok magnifique bon ben je pense qu'on va s'arrêter là donc euh j'espère que vous avez apprécié ce glorieux épisode de l'histoire tant mouvementée de la guerre des sushis nous sommes maintenant riches et célèbres et c'est cool donc euh bah merci Maton pour cet épisode superbe on se dit à la prochaine quoi ciao ciao tout le monde